Bonjour à tous, cette fois une vidéo pour l'année 2021. Donc l'avantage des réseaux, merci au réseau de nous donner la parole, c'est que comme avant il n'y avait qu'un seul, une seule structure qui avait la main sur les médias, toute la presse agricole, gérée par le syndicat FNSEA-JA, là maintenant je vais pouvoir vous donner mon propre opinion et vous pourrez vérifier ce que je vous dis. C'est intéressant, il y a une émiction qui s'appelle arrêt sur image, là on peut faire une arrêt sur image et ce que je vais vous dire aujourd'hui, on peut le ressortir à la fin de l'année et on pourra vérifier si c'est vrai. C'est ça l'avantage de pouvoir s'exprimer, avoir la liberté d'expression. Donc chaque année, ça je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes, ils nous font le coup, ils cachent la vérité, que le problème c'est la reconnaissance de notre métier à travers des prix agricoles, donc ils nous ont fait le coup des sécheresses, ils nous font le coup, bon ça peut être le coup du gel pour certaines productions quand il y a le gel, ils nous font le coup de l'agribachine, des associations, ils nous font le coup de dire qu'en France on a trop de charges, ça on l'a entendu, maintes et maintes fois. Le but du jeu, comme il représente le syndicat l'agroalimentaire, c'est de cacher où est le problème, notre marge est captée par l'agroalimentaire, notamment coopératif, qui est géré par le syndicat lui-même. Donc là, pour 2021, c'est pas sûr qu'il y ait une sécheresse, j'ai du mal à la prévoir, mais par contre je vais vous dire les arguments qui vont tenir maintenant, pour la crise, parce que les produits agricoles ils vont pas aller à la hausse malheureusement. Alors maintenant, il n'y a pas de salon de l'agriculture, donc ils vont pas pouvoir faire leur grand show avec l'agribachine, dénoncer les associations L214, j'en passe et des meilleurs, les écolos, les gens qui sont contre glyphosate et tout ça, ça c'est le discours qu'on a entendu depuis des années. Alors là, il n'y a pas de salon, ils vont pas pouvoir nous faire le petit récital, mais maintenant je vais vous dire où ils vont aller, pour justifier la problématique agricole, le Covid. Voilà quelque chose d'extraordinaire. Le Covid, ça c'est quelque chose, ils sont capables de le tenir, 2021, pas de souci, ils sont même capables d'en parler 2022, 2023. Tout ce qui va se passer, en termes d'effondrement agricole, quelles que soient les productions, lapins, canards, tout ce que vous voulez, le responsable est tout trouvé. Le Covid, c'est ni le syndicat, ni la coopérative, ni la gestion, alors que c'est totalement faux. Le monde agricole était en faillite, les agriculteurs étaient en faillite, manque de rémunération, bien avant le Covid. Bien avant le Covid. Il suffit de prendre les résultats économiques avant l'arrivée du Covid, je vous les ai donnés, 70% des agriculteurs gagnent moins du SMIG, 40% moins du RSA. Par contre, le Covid, c'est l'arme idéale, ça permet de se dédouaner, ça permet de dire on n'est pas responsable, alors que c'est la politique qui a été mise en place, stratégique, ce modèle capitaliste, sans gestion des volumes et sans reconnaissance du goût de production, c'est ça qui est à l'origine de toutes les difficultés agricoles. ça n'a rien à voir avec le Covid qui vient accentuer la situation, mais ce n'est pas lui qui est responsable de la crise agricole. Donc je termine sur cette note, je vous dis à bientôt, au passage, j'ai deux journalistes qui attendent toujours des demandes d'éleveurs, je recherche des éleveurs en viande bovine ou en lait ou en canard ou en mouton qui se sont prélevés 1 500 euros de moyenne par UTH, l'homme et la femme, un couple, l'homme et la femme, 3 000 euros par mois mensuel depuis la date d'installation. L'OBO, je ne veux pas en entendre parler, prélèvement net, prélèvement net. La MSA est payée par l'entreprise, tout est payé, c'est le net, le reste à vivre. 1 500 euros sur une carrière, ce n'est pas beaucoup, c'est un peu plus du SMIG. J'attends, j'ai peur d'attendre longtemps parce qu'une fois qu'on aura ça, on va voir si on est capable de faire une moyenne cantonale et départementale parce que certains me disent que ça marche très bien l'agriculture. Si ça marche très bien, il y a deux reporters qui attendent 3 000 euros de prélèvement pour un couple sur une carrière. Qu'avec du lait, qu'avec de la viande. On ne veut rien voir d'autre à côté. Ni mandat, ni salaire extérieur, ni vente de céréales, ni quoi que ce soit. De l'élevage pur et dur. J'attends. J'attends toujours. A bientôt.